Sous le choc, les fidèles catholiques se sont rassemblés un peu partout en France, dans la cathédrale de Rouen, proche du lieu du drame. Des croyants sont venus par centaines assister à une messe en mémoire du prêtre assassiné. A Lyon aussi, de nombreux paroissiens ont voulu témoigner leur compassion. Les choses qui se font mal, alors on ne veut pas les dire, on ne veut pas les reconnaître, et plus d'un coup ça nous pète à la figure. La vérité nous rendra libre, dit Saint Jean, dans l'évangile. Donc acceptons la vérité, et puis face à la vérité, voyons ce qu'on peut faire. Avant que ce soit, vous savez quand le Titanic était face à l'iceberg, c'était foutu. Mais avant, avant on pouvait faire quelque chose. Avant, aujourd'hui, pour demain, et après-demain. Là il y a des questions à se poser, et chacun selon ses responsabilités, son savoir-faire. Des fidèles de tous les cultes sont venus apporter leur soutien à la communauté chrétienne, et rendre hommage aux victimes. Je tenais à être présent pour témoigner ma solidarité, ma tristesse également à la communauté chrétienne, comme nous nous sommes aussi beaucoup touchés les musées, comme vous le savez. C'est pour leur montrer que Dieu est amour, et que face à l'aurore, le Dieu nous unit, sans prendre à des innocents, ce n'est même pas une guerre qu'ils combattent, puisqu'ils vont vers des gens qui ne sont pas armés. L'émotion est grande partout en France, comme ici à Lyon, une ville particulièrement catholique. Stupéfaction, inquiétude, tristesse, les sentiments sont mêlés. L'église, quant à elle, appelle au recueillement, et veut envoyer un message d'apaisement, et malgré tout, de pardon et d'espérance. A la cathédrale Saint-Jean de Lyon, Frédéric Ponsard pour Euronews.